Salut pour toi, aujourd'hui je vais reparler d'un sujet dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, sur la mise à jour complète de Funa Catastra, qui était complètement brouillon d'ailleurs cette vidéo, parce que je redécouvrais les patch notes en même temps quand je faisais la vidéo. Mais voilà, j'ai envie de parler en fait de choses en fait, de gueuler comme d'habitude. En fait depuis 2017, Trove est dans cette pente infernale, dans ce cercle infernal où ils sont trop nostalgiques et ils s'accrochent trop à l'arrière, et du coup on en est punis. Et en fait le dragon primordial cosmique en est un exemple absolument incroyable. Ils ont fait un dragon primordial cosmique, excusez-moi au lieu de 1, et qui écoute 5000 coeurs cristallins. Chose qui en vrai les coeurs cristallins ça peut passer, je peux le comprendre, dans une certaine mesure, j'ai fait la vidéo donc sur les primo de toute façon si vous voulez en parler il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça me rend véritablement en colère de voir la direction que prend Gaming Go en fait de faire un pas en avant à chaque fois et de refaire ce même pas en arrière d'une manière ou d'une autre. Il y a une avancée puis on revient en arrière et on balance à la poubelle ce qu'on a fait comme amélioration. C'est véritablement déprimant, d'autant plus qu'il y a une absolue absence de communication qui est de pire en pire d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est que pour moi mais du moins, en tant que rare, je pense, privilégié qui a le droit de parler, qui a le privilège encore une fois de parler, ne serait-ce qu'un tout petit peu avec l'équipe de développement et avec des CM ou quoi, je peux dire qu'il y a de moins en moins de communication et que je me fais de plus en plus ignorer par eux en fait. Je leur parle pour en se dire jamais. La seule fois où je parle limite c'est pour report des bugs ou pour faire simplement une requête pour demander un truc. ça me déprime vraiment, ça me fatigue de voir qu'ils prennent cette habitude de faire du time-gating, qu'ils ne comprennent pas en fait qu'à chaque fois qu'ils écoutent des gens spécifiquement endgame et qu'ils trashent complètement la vie publique et la vie générale, ou même la vie simplement de joueurs expérimentés en matière de mémoire RPG, je pense à un joueur que je n'aime pas du tout. Il s'appelle Joshua Strife ou Josh Strife ou je ne sais plus quoi sur YouTube qui a fait une vidéo sur Prove, à mes yeux très peu objectif mais avec quand même certains points qui sont complètement vrais et complètement non négligeables, pas du tout négligeables en fait, qui sont complètement véridiques et qu'il faut être complètement dans la désillusion pour nier en fait. Et malgré tout, avec la visibilité de cette vidéo d'ailleurs, elle a vraiment fait un buzz incroyable, j'ai jamais vu une vidéo sur Prove aussi vu, je crois que c'est la seule qui a autant vu, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point Prove a été connu à un point où c'était littéralement top jeu Steam pendant genre un mois. Et genre c'est complètement fou en fait, c'est un truc de dingue. Et ça a disparu, pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de faire cette route de time-gating, de faire cette de... C'est un mélange bizarre comme jeu, c'est un sandbox et c'est un MMORPG en même temps. Et c'est du voxel, enfin c'est chelou. C'est quelque chose de très original, qui a un potentiel monstrueux, qui est complètement inexploité, parce qu'on écoute des gens qui sont habitués justement à du voxel spécifiquement ou justement à spécifiquement du sandbox. C'est des gens qui vont venir de Minecraft, c'est des gens qui vont venir de Rocket League, c'est des gens qui vont venir d'autres jeux qui n'ont strictement rien à voir avec MMORPG et qui vont avoir donc un feedback qui est complètement... pas négatif, mais qui est complètement toxique pour le jeu. Dans le sens où on va... Un joueur complètement endgame, qui a complètement séché le jeu à mort, va se retrouver avec un stock de ressources qui est complètement affreux, et des ressources avec lesquelles il ne peut rien faire. C'est complètement normal d'être récompensé en fait, de ne plus rien avoir à faire, et de pouvoir faire ce qu'on veut en fait, une fois qu'on a tout farmé. Les gens n'arrivent pas à se mettre ça dans le crâne, ils veulent quelque chose à faire. Le problème c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est une fois qu'on a fini ce qu'on a à faire sur une saison, par exemple sur Wo, qu'on est full bis, qu'on a full clear le Red Mythic, même Hero pour certains, qu'on a son KSM ou son Keystone Hero ou même plus haut. Quand on a fini ça et qu'on a fait ça au début ou même au milieu de saison, c'est normal le reste du temps de n'avoir strictement rien à faire. Et de pouvoir se détendre, de parler avec les gens, de pouvoir arriver, de pouvoir s'amuser en fait sur le MMO. C'est l'intérêt en fait de tryhard, c'est l'intérêt de saigner le contenu rapidement. C'est ça l'intérêt. L'intérêt c'est pas de saigner juste histoire de saigner et de se faire du mal. L'intérêt c'est de saigner pour cet aspect déjà compétitif et pour se débarrasser de ça. Se débarrasser de cette entre guillemets tâche qu'on a de collectionner par exemple sur Trove. Et justement les gens qui sont endgame, généralement c'est des gens qui sont suffisamment tryhard et suffisamment complexionnistes sur d'autres jeux, qui ont l'habitude de jeux suffisamment simples pour aller sur Trove et se dire bah c'est un jeu relativement bidon, c'est un jeu relativement haut en couleurs qui attire beaucoup l'enfant. Ça doit être pas trop chiant et c'est un MMORPG avec pas beaucoup de techniques. Enfin voilà, c'est relativement simple, c'est relativement bidon comme jeu. Mais du coup ça fait qu'on a un feedback qui est dégueulasse, où ça punit le jeu, parce qu'il y a des gens qui vont être full HL, full ressources extra dont ils n'en ont pas besoin. Et ils vont dire, j'ai telle ressource, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce que je fais avec ? Faites moi du contenu s'il vous plaît où je peux utiliser cette ressource. Non ! Faut pas faire ça ! C'est exactement le meilleur moyen, historiquement parlant, sur tous les MMORPG qui ont décédé ou qui sont plus ou moins en surface ou qui flottent ou qui sont en train de crever. Tous les MMORPG passent par cette véritable débile d'erreur de faire du time-gating et de punir les joueurs casus et de récompenser les joueurs trial. C'est complètement stupide. Les qubits, les time-gated, ça devrait pas être lié à la puissance de personnage et ça devrait encore moins être lié à un arbre de talent qui prend plusieurs mois, littéralement, voire années à compléter intégralement. C'est pas possible ! Tu peux pas faire ce genre de move et après te sortir d'autres montures et d'autres contenus où il faut encore que tu utilises tes qubits, sachant que quand tu débutes, tu as tout ça plus le reste, genre tes emblèmes et tes potions et tes œufs de dragon avec des qubits à débloquer. C'est trop ! C'est comme sur vous actuellement, il y a ce même problème de il y a trop de choses dans le jeu. À un moment, c'est trop, ça va trop loin. Il faut faire un reset, il faut changer de système, il faut créer de nouvelles ressources. Il faut faire quelque chose pour simplifier la vie au casu et pour ne pas récompenser un excès de ressources d'un joueur purement endgame qui joue depuis des années ou qui a payé 5000 balles dans un jeu. Il faut arrêter de récompenser les whales et les bons gros no life comme moi ! Ça pue ! C'est comme ça que le jeu crève en fait ! Et c'est comme ça que tous les jeux crèvent ! Voilà, donc ça me trigger au plus haut point. Il y a des gens qui vont dire que je raconte des conneries comme d'habitude, c'est toujours les quelques mêmes pauvres couillons qui savent pas de quoi ils parlent et qui ont joué à Minecraft une fois dans leur vie, qui jouent sur Rocket League et qui jouent 2-3 fois à CSGO et qui tryhardent sur Minecraft. Et c'est les mêmes gens qui vont parler d'expérience sur un MMORPG et qui vont parler de feedback sur WoW, sur Trove. Quand sur WoW, après leur manière de jouer, c'est de cliquer sur leur putain de spell. Voilà, donc à un moment, ça m'énerve. Et en fait, très clairement, arrêtez de parler si c'est pour ne pas savoir de quoi vous parlez, si c'est pour brasser vraiment du vent, genre. Voilà, donc si vous avez du feedback, si vous avez des ressources en trop, si vous trouvez que quelque chose est trop simple, on n'en a rien à foutre. C'est pas là le problème. Justement, c'est bien que ce soit simple. Le problème, il réside justement dans le fait qu'il y a des trucs qui soient soit trop simples mais avec un timegating de mort, soit timegated plus partagés avec un autre contenu, autrement dit les âmes lunaires encore une fois, où on en a besoin pour faire ces gemmes qui peuvent être RNG deux étoiles, une grosse gemme deux étoiles qui peut être ou radieuse ou stellaire, donc ça fait deux trucs RNG, qui en plus de ça peut avoir des stats pourris, des procs pourris et un pair pourri. Et après, tu peux, d'accord, changer les stats et changer, améliorer cette petite gemme, mais tu dois faire ça sur 18 putain de persos. D'accord ? Tu dois faire ça sur 18 persos et en plus de ça, cette même ressource, tu vas pouvoir l'utiliser pour d'autres choses dans le jeu. Ça, c'est un problème en fait. Et les gens n'ont pas l'air de se rendre compte de ça, c'est que les gens ont une vie en fait. Et de faire des trucs aussi timegated et aussi importants, de lier de la puissance de personnages à travers le temps, c'est le meilleur moyen de buter ton jeu. Voilà. C'est pas compliqué, genre. C'est simple à comprendre que c'est pas normal qu'un mec qui démarre juste le jeu va devoir galérer pendant littéralement autant de temps qu'un endgame plutôt que d'avoir des moyens de catch up et de rattraper, les choses que l'endgame a tryhard. Parce que l'intérêt de tryhard, encore une fois, c'est de pouvoir saigner le jeu rapidement avec son talent, de pouvoir être fier, de pouvoir avoir cette fierté d'être top 1, d'être arrivé rapidement, mais de pouvoir après faire ce qu'il veut. Et que après, plus tard, il y a des nerfs, c'est comme ça que ça se passe sur tous les MMORPG de qualité, c'est comme ça que ça se passe sur WoW, c'est comme ça que ça se passe sur FF, de mettre des foutus nerfs et de faire des moyens de catch up, c'est-à-dire de rattrapage pour les gens qui sont en retard et qui jouent de façon casue. C'est pas compliqué à comprendre ça quand même, que c'est logique genre, que si tu tryhard un jeu, c'est normal que t'aies rien à faire à la fin. Et que si tu joues casuellement un jeu, c'est normal que t'aies beaucoup de choses à faire et que donc logiquement, il y a des choses qui doivent être rendues plus simples. C'est pas parce que moi, je peux jouer H24 et je peux expliquer des choses et je peux tryhard que Jean-Pierre 5 ans piges avec 4 enfants va pouvoir faire la même chose. Non. Il y a un moment, il y a des gens, ils ont un taf, il y a un moment, des gens, ils ont une vie, il y a un moment, des gens ont envie de faire d'autres choses et ils ont pas nécessairement envie d'être punis. Parce que c'est ni plus ni moins que ça. C'est une punition en fait. Si on te dit, ah, t'as pas économisé 3 œufs de brago en diamant parce que t'as gré que t'es shame. Oh, shame. Tu joues pas depuis assez longtemps pour avoir déjà fait ça. Oh. Donc tu es puni, tu as encore plus de choses à faire. Voilà. Vous comprenez le raisonnement ? C'est pas possible en fait. Et c'est le problème que j'ai avec Trof depuis littéralement 2017. Et personne ne peut être pas d'accord en fait avec ça puisque c'est un fait. Bon. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes d'accord avec moi et n'hésitez pas à débattre dessus. Même si évidemment c'est sans appel et penser autrement, je suis désolé, je suis quand même quelqu'un de très tolérant mais penser autrement, c'est être complètement en dehors de la réalité et ne pas jouer au jeu ou simplement être une whale ou alors être un tryhard pire que moi et avoir encore moins de vie que moi et prendre moins de douche et ne pas avoir de vie que ce soit familiale ou professionnelle. Donc voilà. La décision et le point de vue est sans appel. Ne pas être d'accord avec ça, c'est littéralement confirmer ce que je dis, de ne pas avoir d'expérience ou de ne pas savoir du tout de quoi on parle quand on fait du feedback sur Trof. Voilà. Donc ça va tout le monde. Bye.